donc maintenant on va accueillir Yannick Gauthier pour le laboratoire artistique de la bibliothèque de Vougie, communauté de communes de Faucigny-Guillière Yannick je ne sais pas si vous êtes là oui je suis là vous ne voyez plus je vais partager le PDF je partage mon écran ça fonctionne très bien bonjour à tous Yannick je travaille à la bibliothèque municipale de Vougie donc Vougie c'est une commune de 1500 habitants à peu près la bibliothèque est installée juste à côté de l'école, j'ai un très bel outil de travail de plus de 250 mètres carrés donc pas à plaindre donc après le confinement j'ai eu des artistes qui étaient au Beaux-Arts d'Anne-Masse, leur atelier création a été fermé donc comme je faisais partie de cet atelier je leur ai proposé de venir travailler à la bibliothèque municipale et de se retrouver, de monter un projet pour monter une galerie dans l'accueil de la bibliothèque de 70 mètres carrés à peu près donc j'ai dessiné des panneaux amovibles donc c'était vraiment dans la continuité des ateliers créatifs qui se passaient depuis plusieurs années à la bibliothèque et puis on avait déjà fait des expositions dans la grande salle, un festival art visuel en 2018 et donc là est venue l'idée de vraiment créer une galerie et un laboratoire artistique qui serait permanent étant donné que moi je suis sur place à plein temps je peux m'occuper des permanences en fait pour recevoir le public et puis que les artistes ne soient pas obligés d'être toujours sur place ça va je ne suis pas trop confuse, je pars un peu dans tous les sens, ça va ? c'est très bien voilà on a des belles images oui voilà donc les artistes qui sont arrivés en janvier 2020 pendant le confinement ont pu venir travailler à la bibliothèque on a monté, j'ai dessiné les panneaux à un menuisier évidemment la mairie était partante il nous a fourni les panneaux que j'ai dessinés qui a été créé par un, construit par un menuisier donc ces panneaux sont pratiques parce qu'ils sont sur roulette donc on peut les bouger si on a besoin de la salle, de l'accueil pour d'autres animations et les artistes sont arrivés en 2020 pour commencer à travailler in situ pour vraiment créer des démarches artistiques et exposer à la bibliothèque c'est-à-dire qu'elles viennent toutes les mardis et elles qui étaient un peu perdues après le confinement ça leur permet de travailler, d'avoir des échanges, de créer ensemble et surtout de mettre en place de belles expositions la galerie leur permet de faire voir leur travail et surtout de prendre de belles photos et après d'aller démarcher vers les galeristes ou vraiment avoir aussi un tremplin qui font qu'après ils peuvent s'envoler un peu ailleurs voilà on était un peu parti sur le programme de Roosevelt qui est allé chercher tous ces artistes pour refaire une dynamique culturelle et économique sur un territoire donc là c'est plutôt à la vision du territoire de la CCFG donc c'est commune, communauté de communes fossiles nuclières donc voilà c'est pour dynamiser la commune les enfants, je vais peut-être passer à votre... ah voilà donc là je vous fais voir les artistes qui travaillent in situ donc elles travaillent dans la bibliothèque les grands panneaux permettent de travailler des grands formats des fois ce qu'elles ne peuvent pas faire dans des grands ateliers et de plus les panneaux comme ils sont à mon livre ça permet de les déplacer dans la grande salle où on fait les animations et permettre de faire un décor par exemple on voit les compteurs du moule avec un panneau éclairé et puis là c'était la rencontre LED frontière où j'avais fait un tableau exprès ça fait des échanges intellectuels et on essaye de partager nos arts, de mélanger tout ça voilà et donc aussi l'échange avec les artistes qui est vraiment intéressant c'est l'accueil des classes les ateliers créatifs le mercredi après-midi les artistes sont là et elles partagent vraiment leur travail et les instits sont vraiment contentes parce que les enfants peuvent vraiment échanger avec des artistes confirmés donc voilà j'ai encore un peu de temps pardon oui je perdais mon micro oui oui il y a encore un peu de temps donc les projets souvent les expositions on essaye de les intégrer dans des projets qui sont déjà sur le territoire par exemple il y a eu le festival de livres de films de montagne à Marinier une commune juste à côté avec qui on travaille en réseau dans les bibliothèques donc à ce moment-là c'est une des artistes qui vraiment peint les montagnes qui avait fait toute une démarche artistique sur les glaciers qui a fait son exposition dans la même période pareil pour Octobre Rose en octobre 2021 on avait une artiste c'était réparer les paysages et il y a eu toute une démarche sur la réparation donc vis-à-vis du cancer etc il y a eu des ateliers avec des adultes où on a travaillé sur la reconstruction en faisant des broderies sur des images etc et là pour la journée des femmes on a errance au féminin donc tout le mois de mars voilà donc on essaye vraiment de s'inclure dans des choses qui se passent sur le territoire afin de s'inclure dans la dynamique culturelle qui se passe au moment voilà donc on essaye aussi de travailler avec d'autres structures là on va faire venir les élèves des beaux-arts de l'ESA l'école supérieure d'art d'Annecy comme ça ça leur fait un lieu alors c'est les jeunes ils ont 20 à 21 ans ils vont prendre possession des lieux on va voir ce que ça va donner c'est vraiment une première et puis on va aussi la galerie sert aussi à recevoir des expositions on a été contacté par le CO le centre d'architecture et urbanisme pour faire des expositions qui sont déjà en place donc c'est bien pour recevoir pour recevoir gens d'expo et il y a aussi donc si jamais on a un vide on a inscrit la bibliothèque on va l'inscrire à l'artothèque d'Annecy Beaulieu comme ça si jamais on a un vide et bien on ira leur prendre des oeuvres qu'on pourra montrer sur le territoire voilà des questions ? oui alors il y a deux questions la première est-ce que les artistes ont des temps spécifiques pour travailler pour créer ou bien peuvent-ils travailler pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque ? non alors c'est vraiment le mardi toute la journée la bibliothèque n'est pas ouverte au public donc ils sont autonomes moi j'ouvre les portes et puis ils travaillent sur place voilà moi comme ça ça me permet quand même de continuer à travailler en interne pour la bibliothèque merci et est-ce qu'à l'avenir vous pensez accueillir les mêmes artistes et toujours sur le mode de résidence ? alors je pense que alors c'est vraiment nouveau on ne sait pas comment ça se passe donc on commence à avoir quelques artistes qui frappent à la porte pour vouloir exposer donc nous on va on va essayer de faire sur dossier et on va préconiser surtout les personnes qui ont une démarche artistique c'est-à-dire qu'on ne veut pas de gens qui ont déjà beaucoup de tableaux chez eux et qui vont venir exposer on veut vraiment que ce soit un travail in situ en partage avec ce qui se passe sur la commune donc il faut vraiment que ta personne vienne travailler les mardis pour faire une exposition sur place donc là on va aussi essayer de lancer de travailler avec comme Vougis c'est une ville de décolteurs avec beaucoup d'industries on va essayer de monter des projets artistiques avec les choses qui se passent dans la commune c'est-à-dire récupérer du matériel dans les usines faire des photos dans les usines des choses comme ça Merci beaucoup peut-être qu'il va y avoir d'autres questions qui vont arriver on a encore un tout petit peu de temps du coup vous avez dit donc effectivement ces expositions se font aussi en lien avec la programmation culturelle sur le territoire est-ce que ça peut-être enrichit vos collections en termes d'acquisition peut-être qu'il y a des choses sur des thématiques Alors nous c'est des projets oui qu'on aimerait bien bon alors quand il y a une thématique spéciale comme sur la montagne donc je vais emprunter des livres à Savoie Biblio spécifiques sur la montagne ou sur mon réseau pour amener tous les livres en lien avec les expositions ça c'est clair à chaque fois on aimerait bien peut-être avoir un fond de livres d'art ou de livres qui parlent de techniques artistiques comme on fait les ateliers artistiques avec les enfants puis c'est vrai que sur notre réseau c'est pas c'est pas des acquisitions qu'on fait beaucoup voilà c'est vrai qu'on va essayer d'avoir un fond vraiment ciblé sur cette activité excusez-moi c'est peut-être parce que j'ai pas bien noté moi au départ en fait c'est un partenariat avec l'école des beaux-arts d'Annemas et du coup les artistes non non du tout du tout non non c'est vraiment un projet juste sur bougie c'est-à-dire que les artistes viennent de là-bas parce qu'ils étaient dans un atelier création qui a fermé avec le confinement d'accord et qui n'a pas été réouvert voilà d'accord donc en fait les personnes que je connaissais est-ce que je suis artiste moi-même c'est oui voilà d'accord donc en fait vous avez hébergé cet atelier d'artistes finalement chez vous en local voilà et du coup l'accueil des publics je suppose est très favorable en plus des classes dont vous avez beaucoup parlé maintenant on a des personnes qui viennent de l'extérieur enfin de l'extérieur sur le périmètre qui viennent de Cluse qui viennent d'Annecy qui viennent de 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 voire l'action tout en gardant cette cette mission de lecture en plus évidemment et sur les les œuvres qui sont qui sont installées est-ce qu'il y en a certaines que vous conservez peut-être des artistes qui vous en font voilà cadeau ou pour le moment pour le moment c'est pas le but parce que je vois que même quand déjà on fait des ateliers créatifs avec les enfants qu'on fait des jolies œuvres et tout ça s'entasse dans la réserve au bout d'un moment on n'a pas encore l'éducation d'artothèque non je pense pas on verra plus tard peut-être si on fait des photos avec les les entreprises de la commune peut-être que là ça sera peut-être plus intéressant de de développer de ce côté là d'accord merci beaucoup pour cette intervention je sais pas si il y a d'autres questions éventuellement des auditeurs oui merci est-ce que l'ensemble de l'équipe adhère à ce projet il participe ça implique alors l'équipe c'est simple c'est moi je suis toute seule à la bibliothèque par contre j'ai deux bénévoles évidemment et j'ai beaucoup d'élus qui s'impliquent qui du coup sont là pour m'aider à installer les expositions ou voilà je suis toute seule à la bibliothèque les bénévoles viennent m'aider justement quand il y a des animations pour prendre le relais pour l'accueil du public à la bibliothèque d'accord merci beaucoup alors est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant d'accueillir l'intervention suivante ou je surveille le chat mais j'ai l'impression que en tout cas ça a l'air d'être très clair pour tout le monde en tout cas merci pour votre écoute merci c'est un très joli projet en tout cas merci c'est très intéressant merci